C'est le soir d'Halloween. Il est 9h31, 56 secondes et 32 millisecondes. Alexandre Acula, un jeune garçon âgé de 11 ans, ni poussard ni courageux, ça dépend des circonstances, très gourmand, sort de sa maison déguisée en grosse citrouille à la recherche de bonbons. Il prappe à la porte de plusieurs maisons. Son panier se remplit petit à petit. Il se retrouve face à une grande et sinistre demeure. Impressionné, le garçon l'observe. Puis il se résout à toquer. N'ayant pas de réponse, il pousse la porte entreouverte et s'aventure à l'intérieur. Il y a quelqu'un ? Alexandre se retrouve face à un noir complet et s'avançant, il découvre une chambre menaçante. Au fond se trouve un miroir sans glace. Il s'approche et soudain le miroir pivote et fait apparaître une glace brisée. Nombre d'un fantôme se reflète dans le miroir. Glacé de peur, le jeune adolescent se retourne, mais l'intrus demeure invisible. Il entend une voix qui chuchote. Fui ! La pièce se met à trembler. Les objets tombent et un à un, ils se fracassent contre le sol. Alexandre court à Perra d'Harlène et le fantôme le poursuit. Il est temps de franchir la porte d'entrée, mais au dernier moment, sa citrouille reste coincée avec lui. Bien sûr, le fantôme a un profil pour essayer de glaspirer. Au secours ! Il se réveille assis dans son lit, transpirant énormément. Son petit frère déguisé en fantôme déboule dans sa chambre en criant Joyeuses fêtes d'Halloween ! T'as bien dormi, mon chat ?